bon coucou tout le monde alors aujourd'hui nous sommes dimanche toujours en confinement par rapport à ça j'ai quand même de la chance parce que je peux continuer à arriver à faire des interventions sur les insectes les puces les frelons etc et voilà je vais me faire un nid de frelons asiatiques dans le centre de bordeaux là il ya à peu près une heure à peu plus d'une heure je vais vite la séparer de son nid pour vous faire voir les différents stats que j'ai entre les nids du début de semaine dernière et aujourd'hui ce que ça donne pour donner la grosseur en une semaine voilà avec une seule fondatrice à tout de suite et j'entends mais c'est un bourdon voilà là tout de suite bon me voilà de retour j'ai changé de bocal de ma fondatrice a marqué 2017 mais il n'est pas de 2017 je cache c'était du pâté qui était à l'intérieur pourquoi parce que je voulais absolument récupérer son nid avant qu'elle le détériore entièrement pour savoir la différence entre des nids que j'ai fait mercredi et des nids que j'ai fait tout à l'heure en plein centre de bordeaux voilà les autres étaient aussi sur le centre bordeaux et voire même sur le bord de mer où on peut pas en profiter malheureusement bon mais c'est comme ça c'est le confinement oblige tout de suite allez je vous fais voir ça la différence de nid entre mercredi et aujourd'hui dimanche à tout de suite bon voilà gros plan sur mes nids que je vous ai parlé tout à l'heure celui ci pour certains vous l'avez vu en train de faire la roue avec la fondatrice au JO 2022 celui ci il a été fait le même jour celui ci aussi et celui ci il a été fait aujourd'hui c'est à dire regardez là j'ai du vent mais on voit bien la différence entre cela et celui ci autre différence entre ces trois là ce qu'on peut voir c'est que celui ci il a directement il a une couleur qu'on va retrouver en à peu près trois semaines à mois après le début de la saison c'est à dire qu'il est déjà camouflage marron voilà que crème par rapport à celui ci voilà là dessus on peut tout à fait imaginer que si on fait un décompte on aura les premières ouvrières autour du 10 avril pour la première naissance et puis après le lendemain encore une naissance après deux naissances après 10 après 15 après 50 et c'est parti c'est un peu l'hypothèse que j'en ai attention ça ne ça n'engage du que moi à vous dire que autour du du 10 avril 10 15 avril on aura les premières ouvrières on voit bien éventuellement ce que ça gigote un peu dans le fond voilà comment est constitué les alveules des premières les premières alveules de la fondatrice voilà souvent on voit à l'intérieur des nids mais l'idée en même temps c'est de vous faire voir le pied qui avait été fait au départ du qu'elle a fabriqué celui ci qui est accroché au plafond et on voit bien les traces de des cercles de des alveules qui se trouvent de côté on peut y voir aussi un petit peu de traces orangées dessus c'est du fait qu'à un moment là elle a été aussi en contact avec du pollen voilà ce que ça donne il est juste à côté j'avais on essaie de ne pas bouger avec le zoom voilà ça c'est le pied de départ bien sûr après le côté c'est les alvéoles avec les oeufs les larves tout ce qui suit voilà et là on peut voir à l'intérieur j'espère qu'on le voit dedans je verrai ça au montage et là deux des fondatrices et quatre nids que j'ai là parce qu'il y en a une troisième ici dans le bocage voilà c'était pour vous faire un petit topo et vous dire que actuellement ça peut vous arriver de trouver des nids de cette taille là parce qu'elles ont pris un peu de temps pour bâtir et que dans six semaines six semaines et demi cette semaine cette semaine et demi hop attention au vent eh bien vous pourrez avoir les premières fondatrices voilà les nids pour l'instant sont occupés que les premières fondatrices les premières ouvriers je m'excuse j'ai des bêtises bon voilà j'essaye de vous mettre à la fin les petits montages vidéo de ce que j'ai fait sur les nids que vous avez vu là très rapidement et puis je vous dis bon courage bon confinement et à bientôt pour de nouvelles aventures Laurent GGF alors quand on parle de faire de l'exercice pendant le confinement ben voilà vous avez l'exemple d'une fondatrice asiatique qui fait du tourner de ballon sur le dos avec ses pattes histoire de dire qu'elle s'entretient pour dès que le coronavirus sera terminé bah si bah si j'ai coupé j'ai coupé là j'en reprends bon coucou tout le monde allez retour à la maison j'ai un aquarium les dernières je faisais ça avec les les étagères en vitre de de l'étagère de ma femme voilà on peut dire ça comme ça elle se barre elle fait oh il dit quoi un petit bêtise bon bref je passe la caméra à mon fils l'idée c'est de mettre la fondatrice à l'intérieur et la séparer du nid et je verrai ça demain matin pour la suite de la vidéo allez c'est parti hop hop tu vois dedans allez bon là tu peux faire voir un petit peu que j'ai fait ça bien regarde voir un petit peu voilà allez bon l'idée c'est de la mettre à l'intérieur la libérer mets toi en face si tu veux on comprend bon on est on est confiné mais on fait des choses voilà alors je vais récupérer sa coquille et puis sa coquille et là dans le fond on peut voir les petites alvéoles je vais les récupérer c'est vrai qu'on a mis tout en de façon à pouvoir la filmer ou prendre des photos elle est dans le haut du bouc de l'aquarium allez l'idée alors le sac de sécurité c'est pour nous c'est la maison j'ai pas fait gaffe que là un peu à peu passé d'abord c'est un coup à la fin à échapper alors attend faut j'arrive à aller en haut qu'elle descend parce que je voudrais récupérer la coquille on on Musique Bon voilà, ma petite fondatrice d'avant-hier. C'est un rendez-vous là. C'est un rendez-vous là. C'est un rendez-vous là. Alors attention, ne pas faire ça. Là, je suis rentré dans la police et j'étais dans le site. J'envoyais plein de documents en étranger. Je n'y quitte à rien. Et un jour, je suis venu au reportage, tout ça avec des montagnes, des loupes, tout ça. Et je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire. Mais donc depuis... Elle n'est pas faite pour faire de la vidéo, celle-ci. Elle est dedans. Elle est dedans. Je ne vais pas la louper, sinon elle pique. Je t'imagine. Ah oui, direct. C'est dardard. Voilà, Bastien. Bonjour. Coucou tout le monde. Alors, Laurent GGF. Alors, c'est un rendez-vous là. Sur cette situation, j'en laisse le monsieur faire quelques photos de son nid de frôlons asiatiques qu'il avait à la maison. On est le 2, je crois. Le premier avril. Oui, le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. On est bien le 1er avril. Alors, comme vous le savez, on a la chance de pouvoir sortir. Pour ceux qui sont en confinement, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est super important. Faites attention au contact, c'est aussi important. Nous, avec le client, on a gardé un périmètre de sécurité. J'avais les gants, j'avais le masque. Et là, on fait attention. Fondatrice, dans le bocal. Je me suis fait avoir au début. J'ai été tapoté le nid. J'ai regardé avec la lampe sur le côté. Et je ne voyais rien du tout. Elle était encore dedans. Elle est partie. Elle est revenue de boulette. Et on a pu la voir. Voilà. Je vous la fais voir. Voilà. Elle est dans le bocal. Juste là. Alors, il faut imaginer que vous avez mis une vidéo avec une fondatrice qui faisait la roue pour les Jeux Olympiques. Et bien, celle-ci, elle a un stade larvère qui est plus petit que l'autre. C'est-à-dire qu'elle a construit trois opercules et elle a pondu beaucoup plus tard. C'est là aussi qu'on peut avoir la différence entre deux nids. Un très gros nid et un petit nid. C'est-à-dire qu'elle, elle a fait beaucoup de bâtis et elle a peut-être pondu un petit peu plus tardivement. Voilà. Je vous ferai un détail entre les deux à la maison. Mais je ne vais pas trop la laisser dans le bocal longtemps parce qu'elle risque de détruire toute sa construction. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je fais assez vite parce qu'elle est à l'intérieur du nid. Ici, j'ai mon escabeau. On longe et la regardez le long de la poutre. Vous entendez ce silence ? On est en plein centre de Bordeaux. Hop. Alors, elle est sortie voir ce qui se passait parce que j'avais fait du bruit. Elle est rentrée dans sa coquille. Et là, l'idée, c'est de l'attraper dans un bocal le plus vite possible. Voilà. On est dimanche. Toujours en période de confinement. Allez, c'est parti. A tout de suite. Bon, voilà. Vous aurez vu un petit peu les coulisses de quelques petits passages de ce que je ne mets pas forcément sur YouTube. Par contre, ne prenez pas le risque de prendre une fondatrice dans les mains. Elle peut piquer très fort. Ça peut faire très mal. Là-dessus, prenez soin de vous. Et puis, restez couverts. Restez bien à l'abri à la maison. Et bon courage à vous tous. Je vous dis à bientôt. Laurent GGF. Merci. Au revoir. Merci.